Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette journée nationale e-parcours que la Direction générale de l'offre de soins au ministère des Solidarités et de la Santé et la NAP sont très heureux d'organiser et de vous proposer. Ces journées se déroulent en deux sessions autour de la thématique des outils de coordination dans le contexte des dispositifs d'appui et de coordination. Je laisse la parole à Mme Sandrine Billet, sous-directrice de la Direction générale de l'offre de soins en charge du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Merci beaucoup pour cette invitation à vous dire un petit mot d'introduction. Au nom de la DGOS, je suis ravie de vous accueillir pour cette première demi-journée qui est consacrée à la coordination sur les territoires en lien avec la mise en place des dispositifs d'appui à la coordination et à l'usage de ces outils de coordination. En premier, je remercie la NAP pour son appui dans l'organisation de ce temps de présentation et d'échange. Et puis surtout, merci à chacun des intervenants qui a accepté de partager son expérience sur la coordination. Et c'est vraiment l'objectif de ces demi-journées de pouvoir échanger sur ces expériences pour pouvoir enrichir ces parcours. Depuis 2018, concernant les dispositifs d'appui à la coordination, le secrétariat général du ministère des Affaires Sociales et la DGOS assure le pilotage de l'unification de ces dispositifs au sein d'une équipe projet nationale qui est composée de représentants de la DGCAS, de la CNSA, de la CNAM, de la DSS, de l'ANAP et de deux régions que sont la Nouvelle-Aquitaine et la Bretagne. Donc nous suivons attentivement les modalités de déploiement par les ARS de cette mesure de ma santé 2022 qui apportent un service clé et je pense essentiel aux professionnels de santé et tout particulièrement aux médecins généralistes dans l'exercice quotidien de la prise en charge de ces patients complexes. Cette unification qui doit s'achever d'ici à juillet 2022 a fortement progressé malgré la crise sanitaire et on a bien vu justement les enjeux de cette coordination à travers cet épisode difficile. Donc le bureau PF3 de la DGOS et Lauriane Gomez et Samuel Delafise vous présenteront brièvement le diaporama de l'état d'avancement de la mise en place de ces nouveaux dispositifs suite à l'enquête qui a pu être menée cet été. Parallèlement, la DGOS pilote avec les ARS et les grades le déploiement du programme e-parcours qui accompagne la transformation numérique du parcours de santé au bénéfice des dispositifs d'appui à la coordination et des collectifs de soins tels que les CPTS. Ces outils de coordination sont les outils qui sont vraiment les cœurs de métier des DAC et qui ont vocation à fluidifier la coordination pluriprofessionnelle autour de la personne en complément des outils métiers, des outils des professionnels de santé, par exemple les logiciels de cabinet. Donc il s'agit d'outils de messagerie instantanée type des WhatsApp sécurisés ou encore des dossiers de coordination en complément du DMP ou encore de l'agenda usagé qui sera ensuite synchronisé avec l'agenda de l'espace numérique de l'usager qui arrivera normalement au 1er janvier 2022. Donc ces outils sont proposés aux professionnels dans le cadre du programme e-parcours, sont déployés par les ARS et permettent d'accompagner des projets de DAC ou de collectifs de soins innovants. Juste quelques chiffres, je ne sais pas très long, mais c'est pour vous montrer la dynamique qui a été enclenchée puisqu'il y a plus de 259 projets qui ont bénéficié de financements pour outiller les DAC et les collectifs de soins. Ça c'était un bilan que nous avons pu faire en mai 2015 et ces dispositifs permettent donc du coup d'améliorer l'accès aux soins d'environ 60 millions d'habitants. Ces projets représentent des financements en amorçage de 85 millions d'euros pour un montant total qui sera engagé de plus de 140 millions d'euros. Les outils, un point aussi important à souligner, c'est que ces outils qui sont retenus par les ARS ont été sélectionnés pour répondre aux exigences de la doctrine technique du numérique en santé qui définit la stratégie nationale de la e-santé et qui assure aux acteurs une réelle confiance dans les outils numériques. Ces outils de coordination retenus répondent également aux normes d'interpréhabilité éditées par l'Agence nationale en santé, l'ANS, l'Agence nationale du numérique en santé. Ce sera plus clair si je le dis ainsi parce qu'il y a une autre agence en santé confiante qui permet de s'imposer à l'ensemble des acteurs industriels. La majorité des régions ont aujourd'hui finalisé les procédures d'acquisition des outils. Maintenant, il faut suivre les déploiements sur le terrain et développer les usages pour améliorer la coordination bénéfice des patients. Le bureau PF5 avec Caroline Glouin et Marie-Gabrielle Hitch vous présentera un état d'avancement du programme e-parcours qui est engagé, comme on le disait, depuis 2018 et dont la date limite pourrait être prolongée d'un an pour s'aligner avec l'ensemble des autres programmes nationaux d'ici fin 2023 et permettre ainsi d'atteindre les cibles d'usage en décembre 2023 au lieu de décembre 2022 du fait du contexte que nous venons de vivre avec la crise sanitaire. Les retours d'expérience des professionnels, la coordination que vous allez partager aujourd'hui vont permettre de croiser des regards sur des sujets multiples que sont les soins palliatifs, les coordinations des sorties de hospitalisation, les usages du numérique ou encore l'accompagnement post-COVID puisqu'on a bien vu effectivement et on le voit encore tous les enjeux de ces projets et qui permettent d'accompagner ces personnes aujourd'hui douloureusement dont la coordination de ces soins est douloureusement difficile à vivre. Donc je vous encourage en tout cas à saisir l'opportunité de poser l'ensemble de vos questions, à partager vos expériences et vraiment aujourd'hui l'objectif de donner la parole aux professionnels, de faciliter les regards croisés et les échanges. Je remercie tout le monde de cette mobilisation, je vois que vous êtes très nombreux à participer, je vous en remercie beaucoup, donc merci à tous et bonne après-midi. Au revoir. Merci beaucoup Sandrine. Nous allons maintenant donner la parole au bureau PF3, le bureau des contractualisations et des coopérations, Samuel Delafuy et Lauriane Gomez. Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation à participer à cette première demi-journée et il parcourt. L'idée effectivement dans le cadre de cette première demi-journée, c'est de faire un focus sur les dispositifs d'appui à la coordination et leur déploiement. On sait que, comme l'a rappelé Sandrine, le calendrier est désormais très engagé puisqu'il reste moins d'un an pour parfaire cette unification des dispositifs d'appui à la coordination. Peut-être quelques rappels parce qu'on a eu pas mal de questions, notamment s'agissant des textes d'application relatifs à ces dispositifs d'appui à la coordination. Le décret d'application, j'ai envie de dire le décret qui permet la mise en œuvre des dispositifs d'appui à la coordination, a été publié le 20 mars. C'est un décret du 18 mars. Pour ceux qui l'ont regardé d'un peu plus près, vous avez pu constater que c'était un décret qui était assez ramassé et c'est vraiment à dessein. Rappelez qu'effectivement, il est dit que les dispositifs d'appui à la coordination ont des activités d'intérêt général, ce qui peut permettre la mise à disposition de personnel de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale, qu'ils sont bien évidemment polyvalents. C'est l'ADN des dispositifs d'appui à la coordination. C'est comme ça, en tous les cas, qu'ils ont été conçus. Que leurs activités d'appui sont réalisées en concertation avec le médecin traitant. On a quelques précisions aussi sur leur participation à la coordination territoriale. Et puis, sur le fait qu'ils doivent avoir une personne morale unique, mais on y reviendra dans les éléments d'actualité s'agissant du déploiement de ces DAC. Et évidemment, ils s'appuient sur un système d'information unique, en l'occurrence e-parcours, et qui va donner lieu effectivement à l'ensemble des travaux durant ces deux demi-journées. Donc, voilà pour le focus sur les textes réglementaires. On a d'autres textes réglementaires à prendre, mais je ne vais pas vous noyer dans les détails, puisqu'il fallait nettoyer à la fois les différents codes au niveau législatif, au niveau des décrets en Conseil d'État, et puis au niveau des décrets simples. Et tout cela est en cours. Mais en tous les cas, l'essentiel était vraiment ce décret d'application sur les DAC et une autre partie sur les dispositifs spécifiques régionaux qui sont liés à des autorisations d'activité de soins. Alors, s'agissant du panorama des DAC, et c'est un panorama à date, et je tiens à vous le préciser, on a conduit une enquête durant l'été dont on n'a pas la totalité des résultats à ce stade. Donc, il faut les prendre, en tous les cas, avec un certain nombre de réserves. Et vous le verrez, on va avoir quelques itérations pour parfaire un certain nombre d'éléments de cette enquête. Mais je tiens à remercier évidemment les agences régionales de santé qui, durant cette phase qui se poursuit, en tous les cas cette phase de crise sanitaire qui se poursuit avec une forte mobilisation, les ARS ont répondu présents pour mettre en place cette enquête. L'idée, c'est de suivre effectivement ce processus d'unification, de suivre l'avancée de la couverture territoriale, et puis aussi de pouvoir caractériser les dispositifs d'appui à la coordination, puisqu'on a un cadre général posé au niveau national. Mais ce qui a véritablement été souhaité dans le cadre de cette réforme, c'est de laisser au territoire l'opportunité de se saisir de ce cadre et de créer les dispositifs d'appui à la coordination qui répondent le mieux aux besoins de chacun des territoires, évidemment, avec le pilotage des agences régionales de santé. Donc, l'enquête, vous le voyez, a été lancée au mois de juillet. On est en cours de finalisation de la consolidation des résultats. Donc, encore une fois, quelques éléments de prudence. Conformément à ce qui a été mis en place l'an passé, on a retenu les mêmes critères, puisque l'idée, c'était aussi de comparer les éléments à l'enquête qui avait été réalisée l'été 2020. À ce jour, on n'a pas l'exhaustivité des retours, comme je le mentionnais. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît, puisqu'on a 15 ARS répondantes sur 17, ce qui est beaucoup vu la période que l'on connaît, mais en tous les cas, on n'a pas l'exhaustivité des résultats. Et comme l'an passé, vous le voyez, il y a une gradation en cinq stades s'agissant de cette unification. On considérera comme DAC constitués ceux qui sont entre le niveau 2 et le niveau 4. Alors, comme je le disais, on a une cartographie qui est vraiment à titre informatif et qui est, encore une fois, très ponctuelle, qui permet d'identifier effectivement les régions qui ont répondu. Slide suivante, si vous voulez bien, merci. L'unification, vous voyez, comme Sandrine le disait, se poursuit, malgré la crise ou à la faveur de la crise, parce qu'on a bien vu les DAC étant essentiellement des dispositifs interstitiels. En fait, ils sont allés en appui là où il y avait des manques. Et ça a été un des éléments, un des enseignements forts de la crise sanitaire. Donc, par rapport à l'an passé, on a, j'ai envie de dire, seulement deux DAC en plus qui sont déclarés par les ARS, donc pour les stades 2, 3 et 4. En revanche, ce qui est plus intéressant, me semble-t-il, c'est la bascule qui s'opère des stades 1 vers les stades 2, 3 et 4, puisqu'on avait effectivement 57 projets de DAC l'an passé et on n'en a plus que 20 maintenant, à la faveur d'une forte augmentation des DAC constitués ou en projet, puisqu'on est passé de 61 à 100. Et encore une fois, à date, mais sans l'exhaustivité des retours, on note encore un certain nombre de territoires neufs, ce qui est en forte diminution par rapport à l'an passé, mais qui n'ont pas de projet de DAC en construction. Encore une fois, à la faveur des échanges et des itérations qu'on aura dans les semaines à venir avec les ARS, on pourra évidemment préciser ce point parce que il est fort à parier que ce neuf territoires sont proches de zéro, tout simplement parce que l'ensemble du territoire national est couvert aujourd'hui par des maillards. Alors, en ce qui concerne les DAC qui ont une entité juridique, de façon assez logique, et si on retient effectivement les deux derniers stades d'unification, 63% sont constitués avec une entité juridique. Et sans surprise, comme l'an passé, on voit que c'est l'association ou la forme associative qui tient très largement la première marche du podium. Ça s'explique assez logiquement. Vous le savez, dans le cadre des dispositions législatives, il est demandé une représentation et une gouvernance avec une représentation équilibrée. Et c'est la forme associative qui est la forme la plus adéquate pour permettre cette gouvernance totalement équilibrée. Autre élément aussi, par rapport à l'enquête de l'an passé, on voit une forme de recentrage sur le dimensionnement territorial et le dimensionnement départemental. L'an passé, on avait plutôt des DAC qui étaient à des niveaux de territoire infradépartemental. En tous les cas, ils étaient plus importants pour ceux qui sont constitués ou déclarés, puisque là, on rebascule sur les stades 1 à 4. Et là, on voit que le territoire départemental passe devant. On verra effectivement en juillet 2022, mais il faudra parier que, modulo quelques petites exceptions, le choix de territoires départementaux aura été le choix qui aura été effectué par les agences régionales de santé. S'agissant de la gouvernance, je l'évoquais à l'instant, on voit que la gouvernance est globalement bien installée, notamment dans 45 % des DAC pour les stades 3 et 4. Et de façon très logique, quand on y regarde d'un peu plus près, on a 40 DAC en stade 4, c'est-à-dire en unification achevée. Et pour 37 d'entre eux, la gouvernance est installée, ce qui est effectivement assez logique. Comme l'an passé, s'agissant de cette gouvernance équilibrée, encore une fois, qui est une prescription de la loi, on est environ à 50 %, ce qui veut dire qu'il y a des marges de progrès, pour être très clair, parce que c'est quelque chose auquel on tient énormément. Les DAC sont au service, effectivement, de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient sanitaires, sociaux ou médico-sociaux d'un territoire, d'où le souhait que l'ensemble de ces acteurs participent à cette gouvernance et à l'organe délibérant du dispositif d'appui à la coordination. Donc, je pense qu'il faut qu'on aille un peu creuser, regarder de façon un peu qualitative quels sont les freins, effectivement, à l'atteinte de cette gouvernance équilibrée. En tous les cas, je pense que c'est un sujet collectif, un sujet d'attention collectif pour l'ensemble des personnes qui s'intéressent à ce sujet. Comme je l'ai indiqué, effectivement, on va devoir un peu creuser, étayer ces premiers éléments que je vous livre de façon assez brute et qui ne valent que pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des chiffres, mais la dimension qualitative, elle est évidemment extrêmement importante et ce sont des éléments qu'on va investiguer dans les semaines à venir. On va aussi croiser cette enquête avec celle qui a été réalisée par la FACS et puis, une fois que tous ces éléments seront consolidés, qu'on aura les éléments d'explication peut-être sur certains chiffres qui peuvent nous interroger, on diffusera et on consolidera l'enquête. Parallèlement, on effectuera aussi une cartographie des DAC et de leur périmètre d'intervention. C'est une forte demande de la part des représentants des acteurs au niveau national et c'est des travaux qu'on va mener au cours des mois à venir. Rapidement, peut-être, je ne sais pas quel est le temps qui m'est imparti, Yves, et je veux bien que vous… Oui, tu peux continuer, ça fait… OK, mais parce qu'il y a pas mal de slides et je ne voudrais pas monopoliser trop longtemps la parole. Un petit focus sur tous les groupes de travail qui ont été mis en place et qui ont produit un certain nombre de livrables pour accompagner les acteurs, justement, dans le cadre de cette unification. Je remercie particulièrement l'ANAP qui a été très proactive sur le mandat de l'équipe Projet National, d'ailleurs, dans laquelle elle est totalement partie prenante. Donc, on a eu un groupe de travail sur la gouvernance qui a donné lieu à plusieurs livrables, vous le voyez, un groupe de travail aussi sur les indicateurs d'activité qui sont extrêmement importants à notre sens, qui a été également piloté par l'ANAP avec l'ensemble des parties prenantes qui a donné lieu à un guide. Et on est en train de tester, en tous les cas, l'ARS Nouvelle-Aquitaine est en train de tester les modalités de remontée automatique, à la fois au niveau régional, au niveau national, de ces indicateurs d'activité de pardon, dont on va le voir dans les slides suivantes. On est extrêmement intéressé, effectivement, à les regarder de près, notamment dans le cadre de la construction d'un nouveau modèle d'allocation de ressources qui sera proposé aux ARS très vraisemblablement à la rentrée 2022, en tous les cas, en janvier ou au début d'année 2022. Il y a eu également un gros, gros travail qui a été copiloté par la DGCS et la CNSA s'agissant d'une boîte à outils qui, elle, également a été diffusée et puis avait été confiée à la Fédération nationale un des dispositifs d'appui à la coordination des éléments sur un référentiel d'activité et de compétence sur le coordonnateur de parcours complexe et c'est également un travail qui est achevé qui va être désormais très rapidement diffusé pour prévoir les formations ADAR. Alors, ça, c'est pour ce qui est passé. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup de travaux engagés. Notre feuille de route, pour autant, elle ne s'arrête pas en septembre 2021. Encore une fois, parce que le chemin qui nous sépare de juillet 2022, il est encore présent, mais évidemment, on continuera à accompagner l'ensemble des acteurs au-delà de 2022, parce que ce n'est pas parce qu'on aura des structures qui seront juridiquement assises dans les territoires que les travaux ne continueraient pas, tout simplement parce qu'on sait que la marche, enfin, les marches vers la polyvalence, elles peuvent être sans doute nécessitées un peu de temps. Et puis, il y a tout ce volet accompagnement. Donc, je le mentionnais, effectivement, il y a un groupe de travail qui commence tout juste sur un nouveau modèle d'allocation de ressources, puisqu'on était sur du financement FIR avec globalement une reconduction des dotations historiques. L'idée, c'est d'avoir un modèle qui, à la fois, s'appuie sur la détermination d'un socle, mais aussi une part variable en fonction de l'activité et d'un certain nombre de marches à franchir pour les DAC. Et donc, ce groupe de travail devrait trouver son aboutissement en janvier prochain. La cartographie des DAC, je l'ai déjà évoquée, donc je n'y reviens pas. La NAP, là aussi, je la remercie, est en train de lancer un travail s'agissant de monographie. Alors, il y a cinq territoires qui ont été retenus. La Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne, l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, centre-Val-de-Loire. L'idée, c'est d'avoir un éclairage sur la contribution des DAC à la réponse globale aux besoins des professionnels, tel que la loi le mentionne, et d'avoir une perception par l'ensemble des clients du DAC du service rendu attendu. Donc, on ira interroger à la fois les tutelles, à la fois les professionnels, enfin, en tous les cas de la NAP, à la fois les professionnels des dispositifs d'appui à la coordination, et puis l'ensemble des clients, c'est-à-dire les professionnels d'un territoire et les patients qui bénéficient, dans le cadre de leur parcours, de l'appui des dispositifs d'appui à la coordination. On va aussi lancer un groupe de travail sur les CEPOM, qui régissent les relations entre les agences régionales de santé, les gestionnaires des DAC et le cas échéant des conseils départementaux quand ils sont parties prenantes au CEPOM. Il y a déjà eu des travaux qui ont été engagés par la NAP, mais on souhaite pouvoir aller au bout et fournir des fiches pratiques, et notamment un guide de bonne pratique sur le CEPOM. On souhaite aussi engager un groupe de travail sur les grilles d'évaluation, parce qu'on sait que c'est quelque chose d'extrêmement important. La question aussi qui concerne les coordinations territoriales, enfin, en tous les cas, la dimension coordination territoriale et participation de la coordination territoriale des dispositifs d'appui à la coordination, c'est toute la question de l'observatoire, des ruptures de parcours, comment le DAC, au sein de son environnement, et en tous les cas, participe à la constitution de cet observatoire, et revient, le cas échéant, vers les tutelles et les financeurs pour pointer les difficultés. Donc, il faut qu'on organise ce circuit, c'est un élément extrêmement important. Et puis, vous le voyez, en collaboration avec le HESP, vont se poursuivre les éléments qui ont été très largement engagés, s'agissant donc de pactes soins primaires, plutôt à destination des MSP, des centres de santé, des CPTS, avec cette dimension du module parcours. Le cycle de formation aussi prise de fonction des coordonnateurs territoriaux et des directeurs de DAC, avec une première promotion, dont la deuxième session de formation va commencer dans les jours à venir. Et puis, une nouvelle promotion qui devrait débuter au mois de janvier, auxquels quelques référents des ARS participent, et puis donc à imaginer très vraisemblablement pour 2022, un cycle de formation sur l'intelligence collective. Voilà pour les quelques éléments que je souhaitais et que l'on souhaitait vous présenter avec Lauriane, qui n'est pas à mes côtés, mais qui travaille et qui anime d'une main de maître l'ensemble de cette réforme, notamment au sein de cette équipe projet nationale. Vous voyez qu'on avance, la réforme continue, l'ambition est toujours très présente avec des acteurs extrêmement mobilisés, et qu'on va continuer à accompagner l'ensemble des acteurs durant la mise en œuvre de cette réforme. Je vous remercie. Merci Samuel pour ce panorama très complet des dispositifs d'appui et la coordination, dont on voit qu'ils se structurent et qu'ils se renforcent de plus en plus. Sans transition, un autre état des lieux, un autre bilan intermédiaire sur le déploiement des services numériques de coordination. Et puis, je vous propose qu'on prenne une première série de questions après ces deux premières interventions. Je passe la parole à Caroline Legland, chef du bureau Système d'information des acteurs de l'offre de soins. Merci Yves, et bonjour à tous. Je vois que la mobilisation est importante. Le programme e-parcours, je laisserai la parole à Marie-Gabrielle Rich, qui pilote le programme aussi d'une main de maître au niveau de la DGOS. Nous, c'est juste pour rappeler notre doctrine, on va dire, sur les programmes numériques que l'on accompagne. Au niveau de la DGOS, c'est vraiment l'objectif de mettre le numérique au service des usages et des organisations. Les défis techniques, ils sont bien intégrés, bien compris et en coordination étroite avec la doctrine technique du numérique en santé. Mais nous, notre objectif, c'est vraiment que le numérique soit au service des utilisateurs, de la prise en charge, de la transformation et de l'efficience de notre système de santé. Et c'est vraiment aussi ce qui soutient le programme e-parcours, son modèle de financement, puisqu'en fait, nous, on finance à la morçale, bien sûr, des projets pour enclencher la dynamique et le volet technique, bien sûr, mais après, on finance à l'usage, c'est-à-dire quand les outils sont utilisés au quotidien par les professionnels. Et c'est comme ça qu'en fait, on voit que notre programme a atteint ses objectifs et que le numérique est bien au service des utilisateurs. Et c'est ça qu'on poursuit à travers le programme e-parcours, qui est largement engagé. Donc, Marie-Gabrielle nous fera un point intermédiaire sur son avancement. On suit de très, très près les usages. Le volet technique, bien sûr, il y a beaucoup d'enjeux, notamment en termes d'interopérabilité. Et vous verrez qu'on a intégré une innovation dans ce programme e-parcours en mettant à disposition un référencement des solutions au niveau national dans lesquelles, en fait, les ARS peuvent choisir les outils qu'elles vont mettre à disposition des professionnels sur le terrain. Donc, voilà. Donc, c'était juste ce mot pour dire, nous, le numérique, ça réussit, en fait, quand il sert les usages, les organisations, qu'il est utilisé au quotidien par les professionnels pour une meilleure prise en charge des patients. Ce n'est pas le défi technique qui nous intéresse, c'est vraiment l'usage au quotidien de ces outils numériques et comment ils peuvent améliorer et rendre plus performants notre système de santé. Voilà ces quelques mots. Et je laisserai Marie-Gabrielle préciser l'avancement du programme dans son détail. Bonjour tout le monde. Donc, du coup, juste pour revenir sur le programme e-parcours, donc vraiment, l'ambition de la DGES sur le programme e-parcours, c'est outiller les parcours complexes, outiller les parcours de santé sur les territoires. Je suis assez preneuse du diaporama aussi pour suivre, s'il vous plaît. C'est vraiment un programme qui a l'articulation de deux volets de Ma Santé 2022, le volet numérique et le volet organisationnel. Numérique, puisque bien sûr, il y a l'alignement avec la doctrine technique numérique en santé qui est promu par la DNS et dans lequel on s'inscrit. Et vraiment, l'idée, c'est vraiment d'outiller la coordination. Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir des outils numériques qui sont bénéfices des professionnels. Et il y a bien sûr un volet organisationnel qui est très important, dans le sens où l'objectif avec ces outils, c'est vraiment de donner la main aux professionnels. Est-ce que tu peux revenir une slide en arrière, s'il te plaît ? D'outiller la coordination pour les dispositifs d'appui à la coordination et les collectifs de soins coordonnés. Donc, je pense au CVTS et au collectif de type Article 51. Mais il y en a d'autres qui sont aussi susceptibles de bénéficier des outils. Donc, avec ce programme, on vise vraiment un objectif de décloisonnement des prises en charge entre les professionnels qui existent dans les différents secteurs. Donc, c'est vraiment ce sur quoi on revenait avec l'EDAC. C'est vraiment des dispositifs qui sont polyvalents et au cœur des territoires. Donc, côté outils numériques, c'est vraiment la même chose. C'est vraiment des outils qui doivent servir au DAC pour leur cœur de métier, aux professionnels, en complément de leurs outils cœur de métier, mais pour interagir avec le DAC, pour interagir entre eux aux bénéfices des prises en charge. Donc, dans une intégration très étroite avec les services socles de la doctrine technique numérique en santé. Donc, on peut penser à messagerie sécurisée en santé, l'usage de l'INS, l'alimentation du DMP et le bénéfice de pouvoir, pareil, consulter le DMP en articulation avec mon espace santé, donc l'espace numérique de santé de l'usager qui arrive en 2022. Mais aussi, en parallèle, c'est un programme qui vient en miroir en fait du programme Open, donc l'ouverture des systèmes d'information hospitalier vers la ville. Et de l'autre côté, le plan SMS numérique qui est vraiment poussé en fait sur ce secteur et qui va permettre de faire monter aussi à maturité ce secteur et donc de permettre à l'ensemble des acteurs d'interagir dans une vision coordonnée. Donc, e-parcours, c'est un programme aussi qui est copiloté avec la CNAM. C'est un programme qui est en copilotage des JOES CNAM, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais qui sera bien présente lors de la session du 1er octobre avec l'ensemble des collectifs de soins. L'idée, c'est vraiment d'avoir un accompagnement collectif pour la transformation du parcours de santé et vraiment de pouvoir accompagner l'ensemble des acteurs et notamment les professionnels libéraux qui sont des acteurs majeurs sur les territoires et qui sont vraiment ceux qui sont au cœur de la coordination. Donc, il y a une question qui s'est interrogée. Et e-parcours, c'est aussi 150 millions d'euros qui sont consacrés par le national au déploiement de ces services numériques. Donc, initialement, entre 2018 et 2022, et donc, comme le disait Sandrine, on est en train de valider le report de l'atteinte des cibles d'usage à 2023 de façon à nous donner à tous une respiration pour accompagner la mise à disposition des outils au niveau des dispositifs d'appui à la coordination et pouvoir se donner le temps d'atteindre les cibles d'usage et de s'aligner avec l'ensemble des dates de fin de programme en ce moment sur le numérique en santé. Alors, je reviens un petit peu rapidement, mais c'est ce double enjeu sur e-parcours métiers et numériques. D'un côté, accompagner l'outillage de la coordination territoriale des parcours. Donc, d'un côté, un volet vraiment organisationnel, des porteurs de projets qui se mobilisent sur les territoires, une instruction nationale qui permet de les faire remonter au niveau national et donc après, de les financer par côté des GOS. Et de l'autre côté, un volet équipement, outils numériques. Donc, l'objectif, c'est vraiment équiper les régions de manière harmonisée, donc dans le cadre d'urbanisation nationale qui est porté par la doctrine du numérique en santé, avec une démarche d'accord cadre qui a été orchestrée en fait avec l'ORESA, des marchés régionaux et bien sûr un alignement très fort avec ces fondamentaux de la stratégie numérique. Et bien sûr, la mise en œuvre des projets, elle se fait en région. C'est vraiment vous qui êtes à la manœuvre côté ARS et en lien avec le réseau Assurance Maladie et avec les partenaires régionaux. Donc, voilà, ça, c'est vraiment les deux axes du programme. Et ça se traduit en fait dans la doctrine technique par ce qu'on appelle nous au sein de la maison du numérique en santé, en fait, l'intégration des outils de coordination dans les outils socles, donc articulés avec la messagerie sécurisée, le DMP et la e-prescription. En fait, ce qu'on appelle les outils de coordination, c'est vraiment un dossier de coordination qui est complémentaire au DMP. La notion du cercle de soins qui permet d'associer l'ensemble des acteurs autour de la personne. Le réseau social professionnel, donc complémentaire aux messageries sécurisées de santé. Là, on est vraiment sur WhatsApp sécurisé qui vous permet vraiment d'échanger autour du patient. Les outils de repérage et d'évaluation. Donc là, c'est vraiment tout l'enjeu des grilles d'analyse, des questionnaires de scoring qui permettent de vraiment évaluer la situation. Les plans d'accompagnement, donc le PPS, le PPCS et tout ce qui va être cahier de liaison, agenda patient, référentiel, métier, etc. Donc, tous ces éléments-là qui sont vraiment intégrés dans les services socles et qui viennent en fait en complément des autres outils qui peuvent exister. Donc, on parle aussi de services numériques. Quand on parle des services numériques à coordination, en fait, on est vraiment aussi sur des services qui sont polyvalents. Donc, bien sûr, le cœur de métier, c'est les DAC. C'est vraiment l'outil des DAC. Mais bien sûr, ces DAC ne sont pas isolés sur leur territoire. C'est vraiment la manière dont ils vont travailler avec le territoire qui va tout changer. D'où aussi le fait que ce sont des outils qui sont partagés en fait avec l'hôpital, avec la ville, qui sont aussi utilisables pour les CPTS, qui peuvent être mis à disposition des plateformes de coordination pour les troupes du neurodéveloppement, qui peuvent servir dans les articles 51, vraiment avec cette idée du coup d'avoir une vision à 360 degrés du parcours de la personne et de pouvoir mailler en fait l'ensemble des intervenants de ce parcours au travers du cercle de soins et donc des prises en charge. Donc, pour faire un peu le bilan sur e-parcours. Donc, l'accord cadre national, il a été notifié le 9 octobre 2019 par le Résa. C'est un accord cadre qui a pris plus d'un an en fait à être rédigé, une procédure qui était assez exigeante pour l'ensemble des acteurs, qui a mobilisé plus d'une vingtaine de professionnels de différentes régions, professionnels de santé, professionnels de la coordination, DSI d'établissement de santé, ARS et grade, pour sélectionner au final quatre consortiums qui ont été retenus. Donc, GFI, Medialis, World, Mencare et un consortium Calgémini-Orient-Kilab. Donc, au travers de 30, il y avait eu plus de 30 dossiers qui avaient été déposés. Donc, voilà, un choix qui a été assez drastique pour arriver à retenir ces outils et ces consortiums. Et donc, aujourd'hui, des déploiements qui sont plutôt avancés sur toute la France. Donc, la couverture du territoire, elle est bien finalisée. Il reste une région, en fait, qui est encore en cours de finalisation de son marché pour l'instant, qui est la Corse. C'est Martigny qui va renouveler son marché prochainement. Mais on a donc, ce qu'il faut saluer quand même, c'est vraiment tout 2019-2020, une procédure de marché exigeante au niveau national et ensuite une dizaine de procédures de marché menée en région. Donc, là aussi, avec une très forte mobilisation des professionnels depuis la signature de l'accord cadre. Les régions ont très fortement mobilisé côté ARS et grade les professionnels pour arriver à faire des choix les plus complets possibles et les plus représentatifs possibles sur les territoires. Donc, voilà, une très forte mobilisation qui, en plus, s'est poursuivie durant la phase de crise. Donc, ça, c'est aussi un point qu'il faut signaler en termes de bilan. Et des déploiements bien engagés aussi dans la majorité des régions, donc qui dépendent aussi beaucoup de l'avancement, en fait, de la notification des marchés, donc qui ont permis, du coup, d'avancer sur la mise à disposition de ces services. Et sur la partie, du coup, projet, donc l'instruction initiale du programme e-parcours, l'instruction fondatrice, elle date de 2018. Elle a été assez revisité en 2019 de façon à s'aligner, en fait, avec les objectifs stratégiques de Ma Santé 2022, donc notamment avec une orientation très forte autour des CPTS et des collectifs de soins. Donc, on a aujourd'hui plus de 259 projets qui ont été financés sur l'ensemble des régions. Donc, juste pour redire bien que les projets qui sont financés au niveau national sont des projets qui ont été remontés par les régions avec des demandes de financement. Il y a aussi des régions comme Ronalp, je pense notamment, qui ont aussi des projets qui n'ont pas été soumis, en fait, à une demande de financement nationale, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une dynamique sur le territoire. Et ça, c'est important de le rappeler. Il y a une enveloppe, en fait, nationale, donc 250 millions d'euros. Et la question qui est derrière, en fait, c'est vraiment que ces demandes de financement ne sont pas exhaustives par rapport à tout ce qui peut se passer en termes de dynamique projet. Donc, il y a vraiment, les ARS se sont vraiment saisies de cette instruction et donc des demandes de financement, puisqu'on voit, du coup, c'est tous ces projets qui ont été remontés. On a aujourd'hui une couverture territoriale d'environ 65 millions de personnes. Donc, ça, c'était vraiment un objectif important côté des JOES, puisque l'idée, ce n'est pas de monter des projets pour monter des projets, mais c'est de monter des projets pour apporter un service rendu à la population et aux professionnels de santé. Donc, là, derrière, en fait, on voit bien qu'il y a ces projets, ça permet de couvrir un bassin populationnel et donc d'apporter un service à chacun. Et derrière, voilà, les financements, en fait, qui sont bien engagés aussi sur les territoires, puisque les financements en amorçage qui ont été délégués jusqu'à présent, c'est 85 millions d'euros sur le montant total de 150 millions d'euros. Donc, un montant en amorçage pour permettre d'initialiser les projets et des cibles d'usages à atteindre, soit un montant total engagé de 142,25 millions d'euros d'ores et déjà. Donc, ça, c'est vraiment aussi un très bon signal. Ça signifie vraiment que, du coup, l'ensemble des acteurs disposent de moyens pour avancer et pour déployer ces outils auprès des professionnels. Et enfin, l'autre chose qui est à saluer là sur le territoire, c'est les premières régions qui ont atteint les cibles d'usages. Donc, que ce soit en Bourgogne, en Ile-de-France, en Nouvelle-Aquitaine, en Pays-de-la-Loire ou en Bretagne, des cibles d'usages d'ores et déjà atteintes pour toute ou partie des dispositifs. Donc, là aussi, un signal très positif, en fait, en termes de déploiement de la coordination sur les territoires et d'appropriation par les professionnels. Donc, ça, c'est vraiment pour nous l'enjeu des deux prochaines années, vraiment l'appropriation par les professionnels, la progression de l'atteinte des cibles d'usage et le fait que toutes les régions et tous les professionnels de santé puissent vraiment bénéficier des dispositifs et des outils. En termes d'autres bilans aussi, les remontées sur les usages. Donc, ça, c'est les remontées trimestrielles qui sont faites au niveau des régions. Donc, on voit vraiment le solde des dossiers de coordination qui sont en cours d'ouverture et qui sont cumulés, qui progressent. Donc, on voit bien qu'il y a une saisie très importante aussi sur les territoires, les professionnels de santé comme l'EDA qui se structurent et donc un nombre de dossiers qui continuent à progresser. Et pareil, le nombre de connexions qui augmente en fait de la part des professionnels. Donc, là, on parle d'utilisateurs uniques qui se sont connectés dans le trimestre. Bien évidemment, c'est soumis à une certaine variabilité. Il y a toujours les DAC qui vont être le cœur des professionnels qui vont se connecter. Et bien sûr, après, les professionnels de santé libéraux, ça dépend beaucoup de leur implication, de leur coordination, des patients qui sont pris en charge, etc. Donc, on est vraiment sur un premier niveau d'usage déjà important et qui progresse et qu'on devrait voir progresser encore dans les prochaines années. Et enfin, ce sur quoi on voulait revenir, c'était sur l'accompagnement qui est proposé par le niveau national. Donc, en termes de bilan, un dispositif qui est vraiment très collectif, côté ANAP, ANS et ministère de la Santé. Donc, côté ANAP, vraiment un appui aux usages. Donc, la publication d'un guide d'atteinte des cibles d'usage pour les indicateurs e-parcours. L'animation de groupes d'entraide et de partage sur les stratégies de déploiement côté usage. Donc là, qui était vraiment destiné aux ARS et aux grades. Des groupes de partage sur la partie information, consentement, habilitation, des séminaires qui ont déjà pu avoir lieu. Et la publication prochaine de documents qui sont destinés aux professionnels sur les bonnes pratiques, sur ce que c'est que le partage d'informations entre professionnels au bénéfice de la coordination. Les points sur lesquels on travaille beaucoup avec l'Agence numérique en santé, c'est sur la partie intégration des DAC dans l'ensemble de l'écosystème de la e-santé. Donc, notamment le fait de pouvoir attribuer un finesse à ces structures, l'enrôlement des coordonnateurs de parcours au sein de ce qu'on appelle le RPPS+, donc le répertoire des professionnels de santé élargi. Ce qui va permettre de leur donner accès de façon fluide à la messagerie sécurisée en santé et prochainement au DMP, en fait. Donc, l'objectif, c'est l'ouverture des accès pour début 2022 au travers du décret de revue. Donc, la matrice d'habilitation du DMP est en cours de revue et ça va bientôt être soumis à la CNIL. Et donc, voilà, l'objet, c'est vraiment de pouvoir ouvrir cet accès en consultation et de pouvoir aussi alimenter le DMP de façon fluide pour les DAC. Et l'autre point sur lequel on a beaucoup travaillé avec l'Agence numérique en santé, c'est la constitution d'une bibliothèque de connecteurs et de spécifications et de développement. Donc, l'idée qui était portée au travers de la CORCAD, c'est vraiment le fait qu'il y ait des régions qui vont développer des parcours spécifiques ou des connecteurs spécifiques ou apporter des travaux, en fait, qui sont propres à chaque région et de pouvoir le remettre à disposition de l'ensemble des autres régions, en fait, au travers de ce dispositif de mutualisation. Donc, ça, c'est des travaux qui ont d'ores et déjà été menés pour identifier ce qui a déjà été fait sur les territoires. Donc, ça, c'est le niveau 1 et c'est vraiment de pouvoir engager maintenant la suite. Donc, comment est-ce qu'on remet à disposition ces développements particuliers sans refacturation et donc de permettre aussi d'accélérer, en fait, la mise à disposition des parcours et des outils et de l'interopérabilité entre ces différents outils et des logiciels tiers. On peut penser aux établissements de santé ou aux logiciels de gestion de cabinet. Donc, ça, c'est vraiment les travaux qu'on porte avec l'Agence numérique en santé et enfin, après, il y a tout le travail autour des perspectives sur le programme e-parcours. Le premier point, donc, Samuel Delafus en a parlé, c'est sur la partie indicateurs d'activité des DAC, donc le fait de constituer une base de données nationale de suivi, en fait, qui sera, donc, qui va permettre, en fait, de remonter ces indicateurs, donc, entre les régions et le national et donc, bien sûr, avec des accès différenciés pour l'ensemble des acteurs, les modèles économiques de la suite du programme e-parcours, parce que ça, c'est vraiment l'engagement qu'on porte aussi au niveau national, de dire, voilà, maintenant qu'on a mis des outils, il faut bien qu'on s'assure de comment est-ce qu'on finance la suite. Donc, ça, c'est des travaux qui sont lancés et qui vont permettre de détourer ce modèle. Et enfin, tout l'accompagnement stratégique autour des nouveaux usages qui sont poussés par le national, notamment les centres coordonnateurs, donc des dispositifs vigilants, donc la prévention de la récidive suicidaire, les plateformes de coordination des troubles du neurodéveloppement et notamment plusieurs expérimentations nationales. En fait, celle sur laquelle il y a le plus de travaux en ce moment, c'est l'article 51 ICOPE, donc la prévention des fragilités liées à l'âge, voilà, des choses qui peuvent, qui continuent à nous mobiliser très fortement dans les prochains temps. Voilà, ça, c'est un tour d'horizon sur le programme e-parcours et voilà, l'objectif, c'est maintenant de pouvoir passer à la table ronde. Merci, Marie-Gabrielle, merci beaucoup. Peut-être avant de passer à la table ronde, puisque nous sommes vraiment parfaitement dans les temps, peut-être une ou deux questions. Alors, sur les dotations, le programme est doté de 150 millions d'euros, donc avec 60 % des financements à l'amorçage et 40 % à l'atteinte des cibles d'usage. Donc, 60 % à l'amorçage, c'est vraiment la partie initialisation des projets et 40 % à l'atteinte des cibles d'usage qui sont définies dans l'instruction, donc qui sont des cibles d'usage qui collent vraiment au métier. Il y a deux parties dans ces cibles. Un socle régional qui permet de vérifier les fondamentaux en termes de sécurité, de déploiement, le respect du RGPD, sécurité, conformité au socle comme l'usage de l'INS. Et une deuxième partie qui est vraiment propre au métier, donc au dispositif d'appui à coordination notamment. La ventilation, elle est faite au prorata populationnel. Donc, chaque région, en fait, c'est vraiment 150 millions d'euros sur un prorata de population, corrigée d'un facteur autour du FIIR qui permet notamment de rééquilibrer entre les régions qui ont une très forte population ou qui sont plus éloignées du territoire. Il y a différents facteurs sociodémographiques qui peuvent être pris en compte. Donc, ça, c'est vraiment la première ventilation. Et donc, les régions ont ensuite déposé des projets. Donc, c'est les régions qui sont récipiendaires des financements, notamment les ARS et les grades. Et donc, les financements peuvent être utilisés pour l'acquisition des outils de coordination, l'accompagnement au déploiement et tout ce qui est pilotage du programme, bien sûr, pour permettre vraiment la mise en œuvre des projets. Sur la couverture populationnelle, en fait, du coup, les dispositifs, comme le disait Samuel, donc c'est vraiment, ils sont construits par bassin populationnel. Donc, les DAC, notamment, visent à couvrir un certain territoire. Donc, il y a une population qui est, en fait, couverte par ces médecins traitant l'ensemble des professionnels qui exercent sur ce territoire. Donc, typiquement, en fait, c'est ce qui nous permet de dire derrière, sur ce bassin populationnel, il y a un dispositif et donc il y a une couverture, une offre de services à la fois auprès de la population et auprès des professionnels de santé qui exercent sur ce territoire. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on peut parler, du coup, d'une couverture de 65 millions d'habitants aujourd'hui qui est déjà acquise. Donc, la réponse est oui, sans hésitation. Merci beaucoup, Marie-Gabrielle. Sous-titrage Société Radio-Canada